Bon, t'es prêt ou pas ? Déjà, le premier plan. C'est parce qu'en fait, c'est le genre de contenu, à la fois c'est le plaisir, à la fois je regrette déjà d'avance, tu vois. Donc alors, on rappelle, nous avons Thaïs, qui a dit qu'elle ne pouvait même pas se fier à ses collègues patriotes de couleur, car elle préfère encore se fier à un blanc gauchiste, parce qu'au moins, c'est pas des traîtres. Et on a Stéphane Edouard, qui est connu pour sa misogynie, qui du coup, j'imagine, doit se dire que Thaïs n'est pas fiable, même de droite, parce que ça reste une femme. Donc c'est ça qui est bien dans cette alliance, déjà. C'est que... C'est ça. C'est que les deux se mettent ouverts, les deux sont prêts à la discussion. Oui, mais les deux se méprisent un peu, je pense, en même temps. Après, je pense qu'ils se disent qu'on a baisé les gauchistes avec cette vidéo, car du coup, il y a un noir pour les banlieusards, et une femme pour les féministes. Et une femme pour les femmes, bon. La vidéoscopie, c'est... Notre moment préféré de la semaine. Eh oui, Thaïs, des scuffons en ma présence. Ouah, déjà, déjà, j'ai cette miniature. Le thème de la place des femmes en banlieue est quelque chose que je voulais aborder depuis un certain temps. Il se trouve que l'idée d'inviter Thaïs est arrivée postérieurement. Et puis, bon, tout naturellement, il me semble que c'est l'interlocuteur peut-être la plus motivée sur ce sujet. Waouh, bah, il faut se demander pourquoi. On ne va pas se documenter avant sur les gens qu'on voit au cours de la vidéo. Non, mais ça, c'est son excuse depuis Bégo2, depuis qu'il s'est ridiculisé face à Bégo2. J'inviterai d'autres personnalités. Nous aussi, on a fait l'effort de ne pas être enseigné sur les deux, là. On ne sait pas du tout. Moi, je me dis, il y a trop bien, une femme et un homme racisé. Oui, parce que, étant de gauche, j'ai un peu de culpabilité blanche. Donc, quand un homme racisé parle, je suis toujours d'accord avec lui. Et d'homme. Donc là, il y a une femme et un homme racisé. Donc, je vais être d'accord avec tout ce qu'ils disent par principe, car je suis progressiste. Et nous commencerons, dès que Thaïs sera allé nous faire deux petits cafés. Waouh. Oh, putain. Waouh. C'est instant infernal. Waouh. Même elle, elle l'a mal pris. Waouh. Waouh, sa tête. Aïe, 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 aïe. Mais attends, j'ai peur qu'elle lui réponde un truc raciste, du coup. Il est trop fier de sa vanne. Stéphane Edouard en vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de coach en séduction qui est passé par la télé, qui se fait un peu trop connaître avec ça. Oui, c'est un sous-soral bizarre. Voilà, et qui maintenant fait des vidéoscopies. Donc, c'est du react, tout simplement. Où il réagit à chaque fois au pire truc un peu gauchiste. Et où il s'en moque. Voilà. Et il est extrêmement populaire. Oh, t'es bonheur. Comme tous ces personnes-là, quoi. Attends, il a fait la blague et ça s'est arrêté là ? Waouh, c'est gênant. Mais t'as vu qu'elle est gênée. Moi, ce que je trouve précis, c'est qu'elle... C'est gênant. Moi, c'est là où j'ai toujours un peu d'empathie. Je me dis, mais c'est quand même dinguer d'être une go dans ce noir, quoi. Après, bien fait pour elle, gros. Moi, j'ai pas d'empathie. Oui, après, voilà, elle a choisi, quoi. Et qu'elle est sa mère, aussi. T'es bonne aujourd'hui, là. Et ma copine s'est fait violer, ici. C'est pas vrai. Pourquoi tu es très jolie ? J'aime bien ta peau. Toi, le moins amoureux, je l'ai jamais connu. Pourquoi ? Parce que je sais même pas, ça veut dire quoi, déjà ? La première chose que l'on ressent, c'est... Oula, oula. Les misos, dans le banlieue, c'est ça ? Rien à compris. Non, mais il y avait cinq extraits différents, là. D'ailleurs, bonjour, Hugo. Et bonjour. Pourquoi t'as pris l'accent un peu créole, non ? T'as pas senti ? Et bonjour. Alors qu'il parle pas du tout comme ça, d'habitude. Il ne comprend rien. Surtout qu'il a répondu normalement. On est d'accord qu'il a pas fait l'accent du tout, les gars. Attends, je vais réécouter. Et bonjour. Attendez, il a dit « et bonjour ». Attends. Genre, il a dit tout à fait normalement, en plus. Fais tout le document. Fais toute la vidéo. Parce que puis avec l'accent créole, Hugo, ça me paraît une excellente idée. Ah, il l'a fait. Wow, c'est la réaction. Quadrimon. Wow, deux minutes et on est déjà au sommet. C'est un gros, je suis dans un malheur. Après, justement, moi, j'ai trop envie de les analyser, les deux. Je sors le dernier oculaire, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu ressens, quoi ? Déjà, le fait qu'à l'image, que l'écran soit réparti en quatre, moi, ça me fait penser aux caméras de surveillance. Donc, je trouve que ça rajoute de ce côté un peu anxiogène qu'on peut ressentir, en tout cas avec ses extraits, en tout cas, comme tu le disais, moi, ça m'évoque pas mal de choses. Pour toi, c'est peut-être voulu. Je pense que, oui. Mais attendez, pourquoi ils analysent ça ? Attends, mais c'est éclaté. Attends, ça va durer six heures, leur truc, là. Ça va être une mise en scène. Forcément, moi, ça m'évoque des souvenirs. C'est quelle phrase qui t'évoque des souvenirs ? C'est le très, très joli. Ouais, c'est le très joli. C'est... Bah, moi... Bah, en fait, là, c'est ça. Je me dis, Stéphane Édouard va-t-il devoir choisir entre son racisme et son envie de se moquer des mecs de banlieue ou son sexisme et l'envie de remettre en question la parole des femmes ? C'est dur, en vrai, là. Oh ! C'est dur, là, comme choix. Justement, mais ces mecs-là, leur strade préférée, en général, c'est de légitimer toutes les attitudes de merde des mecs, mais pour pouvoir se mettre un vernis un peu. Mais moi, il y a des fois où je concède, ça va être... Ah, mais c'est vrai que les mecs de banlieue, ils sont désagréables. C'est que moi, quand j'arcèle sexuellement une meuf, je le fais poliment. J'ai pas d'accent de la street, je parle normalement, donc j'ai le droit de l'agresser, quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'accent de Toulouse, non ? C'est l'accent normal, chez vous ? Oui, bien sûr, c'est l'accent du Sud. C'est Sud-Sud, non ? L'accent du Souche, Sud-Sud ! Sud-Sud, hein ? Sud-Sud, hein, t'as compris ? Sud-Sud, waouh ! Tout de suite, ces allusions à vouloir essayer de te toucher, donc, ouais, on voit bien le profil. Alors non, alors là, tu vois, tout de suite, je savais que ça allait déraper, tu extrapoles ta is, parce que nous n'avons pas vu à quel type nous avons affaire. Non, c'est vrai. Et tous ces préjugés, je vais m'atteler à les déconstruire, tu vois ? Libère-toi du poids des préjugés, nous n'avons pas vu de quelles origines ils étaient, nous n'avons pas vu leur physique, nous n'avons pas vu leur faciès, donc, suspend ton jugement. Je vais essayer. Époquée grecque. Bah oui, non, mais parce qu'ils ont vu que c'est en banlieue, ils savent que c'est des Noirs et des Arabes, du coup, ils ont dit, ah, peut-être que c'est pas des Noirs et des Arabes, ah, blablabla, suspends ton jugement, blablabla, blablabla. C'est quoi une pute ? Une pute, une pute. Il baze avec tout le monde. J'ai eu des copines qui ont été battues par leur regard, par exemple. Après, je me dis, c'est un peu de la faute de la fille. Alors, on vient la vidéo Marie-Saint-Fille, dis donc. Niveau cliché, ça a l'air pas mal. Ah, bah, ça nourrit bien leur imaginaire. Parce que je vous demande si, par exemple, tu filmais Mateneff et Bec Bédé qui parlent ensemble à un dîner. On est chez les Blancs Bourgeois. Imagine ! Je suis sûr qu'ils disaient des dingueries aussi, non ? Imagine, tu enregistres Stéphane-Edouard à son insu pendant une conférence. Je me demande ce que ça donne. Ah, bah, ça a déjà été fait. Ah, peut-être qu'il pourrait appeler à violer des meufs. Ça serait étonnant, tiens. Mais bon, après, lui, c'est pas pareil, quoi. Il a pas l'accent créole. Oui, lui, il a pas l'accent, oui. Donc, ça va. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans la cave ? Comment ça, qu'est-ce qui se passe dans la cave ? Je sais pas pourquoi il y a une culotte, là. Oh, ça m'a vu, toi. Je crois qu'il y a des viagues ici, quoi. Je conçois qu'on puisse oublier sa culotte. J'imagine que, bon, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie, non ? Je présume, oui, dans une cave, ça m'a l'air un petit peu... Moi, j'ai un problème. C'est qu'ils sont zéro naturel, quoi. Bah, lui, il fait de l'espèce d'humour bizarre, edgy, mais ça lui va pas trop. Ouais, où il essaie de la mettre mal à l'aise, en mode... Ah, est-ce que toi, tu as déjà oublié que tu l'autres ? Il fait le chat devant elle. Moi, c'est ça aussi, je le vois en performance. Et elle, elle essaye de rentrer dans... Ah, que ça soit qu'il est un peu inconfortable. Je sais pas, toi, mais je trouve qu'il est un peu inconfortable. Mais elle, elle est encore plus un-secure, en fait. Du coup, ça rend le truc l'aime. Après, elle a l'air naturel par rapport à ce qu'elle est d'habitude aussi, tu vois. Genre d'être un peu... Bah, justement, tu la vois teubée comme elle est, je suis d'accord. Moi, je trouve que ça... Genre, tu sais, c'est un retour à la réalité, que c'est une immense normie un peu teubée, quoi. Genre, voilà mon avis. Les deux, il y a un retour à la réalité pour les deux. Je n'ai jamais vu de cave abandonnée. Pourquoi ? Parce que les gens qui habitaient, il y avait leur cave. On avait des petits cadenas à la cou, mais il n'y avait personne dans les caves des autres. Oui, comme à peu près. Oui, d'accord. Merci de ton analyse de fond. Les gens ont des caves et ils les ferment à clé. C'est pareil partout où j'ai vécu. C'était ces caves qui sont utilisées. Le concept de cave abandonnée, ça soit consubstantiel à certaines habitations. Et pourquoi ? Enfin, si jamais quelqu'un s'est introduit dans la cave. J'ai compris, il a dit dans les quartiers de pauvres et de noirs et d'arables, les caves sont dégueulasses, c'est faux. Moi, j'habitais... J'ai eu un appart où la cave, c'était la guerre, parce qu'on avait une folle qui habitait là et qui avait le syndrome de Diogène. Du coup, elle entassait tout dans la cave et c'était devenu... On ne pouvait même plus accéder aux nôtres tellement c'était une dingue. Après, j'étais psychophobe, fallait pas dire folle, à une personne qui avait un syndrome de Diogène tout à fait valide et légitime. Pardon. Ouais, c'était juste un peu contre... C'était la folle du quartier, ça va ? C'était la folle du quartier, vous avez compris ? Les hommes ont peur de la femme. Pour se rassurer, il idéalise en icône sacrée, pure et inoffensive. C'est pour toi, la femme, là. Non, mais ça, c'est intéressant parce que... Attendez. Ça... C'est une catastrophe de A à Z ! Mais c'est quoi cette merde ? Pourquoi il a mis un scratch d'enculé ? Putain, mais c'est là que je vois que l'Étar est le plus grand monteur de tous les temps, en fait ! Mais gros, tu me dis que c'est pas facile, que c'est pas simple. Oui ! Moi aussi, je vais en placer au hasard, maintenant. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle dit, parce qu'on peut quand même observer que de tout temps, il y a certains archétypes, comment dire, que la femme a été un petit peu scindée en différents archétypes pour la représenter. Il y a l'archétype de la Madone. Gros, t'as vu, dès qu'elle s'exprime en dehors d'une vidéo écrite... De tout temps ! Et qu'elle est un peu... De tout temps, il y a eu plusieurs archétypes de femmes, donc il y a eu, par exemple, comme les archétypes de la Madone. Comme quoi, c'est un métier. Restez sur votre terrain. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que ça se moque des streamers en disant que c'est des bêtes, qu'ils filment des joints, machin. Mais gros, ils voient, ils savent très bien qu'ils sont incapables de dire ce qu'on dit devant une caméra, en direct. Déjà, quand ils écrivent, c'est débile ce qu'ils disent, alors bon, j'aimerais aller voir. Pour la Madone, il y a davantage une sorte de culte qui lui est voué, donc il y a un rapport qui est très différent, ces deux archétypes. Après, ça reste des archétypes, donc ça ne représente pas une femme à proprement parler. Toutes les femmes ne collent pas à 100% à ces archétypes, mais voilà, elle a un propos qui a une certaine pertinence. Après, bon, j'ai pas la suite de la phrase, donc je sais pas où est-ce qu'elle veut en venir. Gros, j'ai l'impression de voir une lycéenne qui fait un TPE. Mais oui, en plus, il est éclaté son TPE. Vraiment, tu sais, elle est allée à l'école, elle n'est pas censée être d'une famille de bourgeois, elle est censée avoir une éducation. Elle est complètement teubée, ça se voit, elle s'est pas alignée de deux mots. Lui, il s'en bat les couilles, le prof. Que certains craignent certains types de femmes, mais je ne ferais pas de généralité, sinon on va me dire que je mets les femmes dans des cases, et que je fais de la misogynie intériorisée. Tire de sa tête. Waouh. Ça m'en met leur tête. Même lui, il est saoulé de sa performance de merde. Lui, dans sa tête, il est comme ça. Pourquoi ça me permet ? Parce que t'es complètement con. Ouais, mais c'est ton défaut, ça. J'ai un radar à misogynie extrêmement, extrêmement violent. Et là, il s'est allumé, là. Il est orange. Alors, pour rebondir... Ouais, il n'y a rien qui... Surtout que tout s'est éteint, je crois. Mais gros, tout est mou, leurs réactions sont molles. J'ai un radar à misogynie, il est orange. Ouais, c'est vrai qu'il sait ça. Même les tentatives de blagues sont avortées. Pour des gens contre l'avortement, c'est bizarre. Ah, c'est ironique ! C'est malin ! Les hommes ont peur de la femme. Pour se rassurer, il idéalise en iconocie. Puisqu'un journaliste n'est pas censé savoir, il est censé montrer. C'est complètement con, ce qu'il vient de dire. Un journaliste, c'est pas le savoir, c'est que montrer. Genre, bien sûr que si, un journaliste, il a une expertise. Après, moi, je suis un peu d'accord avec la phrase « touche à tout, bois à rien », tu vois. Mais genre, enfin... C'est pas non, tu t'en fous, tu veux plus l'analyser, toi. Bon, vas-y, fais du bruit, hein. Le fait que t'appuies sur tous. Vas-y, moi aussi. Les hommes n'ont pas peur des femmes. Les hommes accordent plus d'importance au regard féminin, car le regard féminin est un regard de validation. Validation que les femmes vont chercher entre elles. À l'adolescence, elle captait la validation masculine. Elle a compris comment ça marchait. Elle sait comment mettre ses cheveux. Elle voit que 95% du panel masculin valide, acquiesce, suit du regard, fait un compliment, siffle, envoie un petit mot avec écrit « tu veux sortir avec moi ? » « Oui, non, etc. » Pas vrai ? Tu l'as eu ? Non. Tu l'as pas eu ? Ah, le niveau de complicité, il est de zéro sur 20. Il n'y a aucune complicité entre les deux. Il n'y a rien qui va dans leurs vidéos. C'est un échec. C'est vraiment les gens. Mais vous voyez ? Non. Test de comptabilité de coup. Mais zéro. Zéro sur 20. Ils ont zéro sur 20. Même le chat, il part en couille. Tout le monde est... Mais en fait, la vidéo a rend fou. Ça fait dix minutes, on est dix minutes, on est fou. Attends, vidéo pour practicing, il compte à quoi ? Pas du regard. Les gens, ils ont peur de regarder les meufs dans les yeux. Après, c'est le chat, ça. Non, mais après, notre chat, ils ont peur de regarder tout le monde dans les yeux. Le chat, quand il regarde quelqu'un dans les yeux, ça fait ça. Et le chat, après, quand il couche avec quelqu'un, ça fait ça. En fait, il y a un rythme bizarre à cause d'eux. Et on rentre... En fait, on concède à leur rythme, moi, je trouve. À leur rythme, de rien de marre. Toi, tu pourrais sortir avec une meuf qui a couché avec plusieurs mecs ? Non. Je serais avec une meuf. Il faudrait déjà qu'il puisse sortir avec une meuf, tout. Je suis d'accord avec lui. Alors... En fait, tu vois, c'est la première fois qu'il est... En fait, par racisme, il devient féministe. Waouh. Bah, c'est... Bravo, Dani. Non, mais Dani a dit le fumo-nationalisme. Mais non, mais c'est ce que je t'explique. Les féministes ont raison d'être raciste. L'énergie qu'on lui suppose. Le package, si tu veux. Le capital physique qu'on lui suppose. Waouh. Ah oui, il y a ma casquette. Je me sens visé. Non, c'est pas vraiment le genre d'individu qui attire le regard dans la rue. Ou alors, c'est de façon plutôt négative en général. Ou alors, c'est qu'il a du shit. C'est plus répulsif. Qu'est-ce que tu regardes en premier, en général ? Il a du shit. Qu'est-ce qu'il cherche du shit ? Ça n'attire pas le regard dans la rue. Sauf pour me dire, ah là là, ça ne devrait pas exister. C'est trop bizarre, leur obsession, en plus. Genre, vraiment. Bah gros, dès qu'ils voient un gars en jogging avec une casquette, il va d'abord. En plus, c'est assez basique comme stuff. C'est très basic fit, lol. Il y a des gens qui vont voler un téléphone portable habillé comme ça. Il y a aussi plein de gens qui vont être habillés comme ça pour juste avoir leur vie normale, de lycéen, de petits mers de devant dents. C'est ça qui est un qui... Imagine leur tiers de terreur, gros. Oui. Ça veut dire que ces gens-là, mais vraiment, ils marchent dans Paname, mais ils font des crises d'angoisse, en fait. Mais je pense que c'est juste les gens habillés en sportswear, quoi. Genre, ils vont à la salle de sport et t'as les mamies à flip, quoi. Ouais, de fou. Les mecs vont à la salle de sport, c'est genre... Limite, ils ont une vie de droitard, justement. Ils ont une vie où ils sont en mode protéines, tu vois. Ils sont rangés, ils veulent juste prendre soin de leur corps, tu sais. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme ? De la carrure. Ah, il a le seum de la réponse. Il s'est dit, merde, la carrure. Il a eu le mort. Oh, il a eu le mort. Il s'est dit, moi, ça, j'ai pas trop, ça. Mais largeur d'épaule... Ah, il a lui regardé le seum. Elle est en train de décrire tout ce qu'il n'est pas. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, oui. Oui, 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 oui. C'est pas du tout, tu m'as pas décrit. Alors que j'aurais aimé que tu dises... Petite barbe de trois jours, mal rasée... Chemise un peu décontractée, mais quand même propre. Dandy, un peu pédant... Un télo... Moi, je me fais l'intermédiaire des auditeurs. J'imagine que... Enfin, des téléspectateurs, des viewers, des abonnés, etc. Je me fais leur voix. Donc, j'imagine que c'est une question que certains auraient eu envie de te poser à ce moment-là. Donc, je te l'ai posé. Waouh, il s'est trop justifié. Trop justifié pour être honnête. C'est trop bien. C'est gros. Mais gros, en fait... C'est incroyable. Pêchaud. Je me disais, on va gagner oculaire, mais c'est limpide. Genre, vous n'avez besoin d'aucune aide. Ah ouais. Il suffit de regarder la vidéo avec ses yeux. C'est difficile d'accord, mais je suis toujours vierge. Et par rapport à mes principes, je me dis que c'est mon mari qui ne mérite pas ma virginité. Et toi, ça pourrait être une éventualité de coucher avec des mecs de temps en temps ? Bon, déjà, je ne veux pas douter de la sincérité de ses filles, mais je pense aussi qu'elles se disent la vidéo va peut-être sortie va être vue par des gens que je connais. Allez, j'ai pas envie de m'envoyer ça. T'as vu, gros ? Waouh. Elle est en mode... Parce que, tu sais, elle, c'est une tradwife. Donc, normalement, elle serait plutôt du genre à légitimer ce genre de discours, de virginité, de bienséance, de pudeur, etc. Mais comme c'est des Renois et une meuf voilée qui parlent de ça, je ne voudrais pas juger de la sincérité, mais là, c'est clairement parce que c'est une vidéo, quoi. Genre, c'est vraiment... Oui, donc, elle dit ça en pensant à leur frère, machin. Voilà, c'est ça. Mais après, peut-être qu'après... Ça ne peut pas être sincère. Peut-être qu'elle, elle sait que devant les caméras, elle n'a pas le même discours. C'est connu que genre les gens religieux, et là, musulmans, chrétiens, machin, etc. Bah, en général, ils ont un rapport pudeur à la sexualité, au mariage. Déjà, il y a des gens... Plus ou moins crari, en fonction, attention. Ah oui, non, mais bien sûr, le crari, on sait. Mais gros, déjà, il y a des gens qui ont un rapport pudique à leur sexualité, en dehors des gens qui sont religieux. Mais alors, d'autant plus avec ça, oui, c'est pas nouveau, quoi. Surtout, tu sais, dans la rue comme as, gros... C'est là que tu vois leur racisme délire. Il n'y a que les LGBT dégénérés pour tout raconter, quoi. C'est ça aussi qui est parfois bizarre avec les droits d'art, c'est qu'ils sont dans le culte de la tradition, de la virilité, machin. Mais quand, justement, tu leur dis, bah, regarde, t'es le musulman, machin, bah, lui, il est en mode, moi, je veux me marier, moi, machin, il a sa vérité. Bah, là, d'un coup, ça devient problématique. C'est là aussi où t'es en mode, mais leur cohérence, quoi, comme d'hab. Là, quand je me balais dans la rétro, à Paranaïs, j'ai vu peu de... Ouais. Elles sont où les infos, j'en ai ? Alors, moi, je suis désolé de m'arrêter encore une fois sur l'audio, la grammaire et la syntaxe, mais à l'époque de NTM, il y a 20-30 ans, quand les bourgeois allaient faire un documentaire en banlieue, on entendait vraiment deux accents. Il y avait deux phrasés, il y avait deux intonations. Tu sais, c'est... je sais pas, on est comme ça, quoi. C'est pas que ça, quoi, mais... Non, c'est pas que ça, on est comme ça, quoi, tu vois. Là, j'en entends une, c'est-à-dire que la journaliste n'a pas une expression très, très différente des protagonistes. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, les deux parlent vers l'an, c'est ça ? Je comprends même pas le tir d'analyse, c'est trop bizarre. En plus, c'est faux. En plus, c'est faux. Ah oui, il n'a pas la même façon de parler, mais... Et en plus, Joey Star, il a un accent mi-banlieusard, mi-titi parisien. Oui, parce qu'il traînait dans ces lords-là. De l'époque, il y a encore un truc précis, qui est dans les lords un peu... C'est un homme pluriel à sa manière, quoi, du coup. Oui, c'est ça, genre, c'est très bizarre. Troucheux, bref. En plus, surtout, là, il y a deux accents, surtout que, genre, Marissa Infiltre, elle parle vraiment comme une meuf de panne. Mais je crois que c'est juste ce qu'elle a dit, le meuf. Gros, elle a dit le meuf, donc il est en mode meuf, c'est racaille, quoi. Oui, alors que, mais au niveau de l'intonation, elle ne prend pas un accent de la street. Oui, mais pour Stéphane-Edouard, il faut parler comme ceci, et vraiment faire ses phrases. Il y a su un projet. De faire attention au choix de ses mots, et faire très attention à sa prose au dit. Les deux raconteraient une anecdote, t'aurais pas l'image. Laquelle vient du monde civilisé ? Laquelle vient de la barbarie ? Waouh. Mais en fait, il a à deux doigts de mettre un doigt sur quelque chose, c'est est-ce que, du coup, ton concept de civilisé et de barbarie est pas complètement con ? Ah, mais lui, il s'attend que les gens, enfin, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Tu sais, limite, pour moi, c'est que vu que, clairement, les gens, ils parlent normal, il aurait aimé que Marie-Saint-File, si elle avait parlé comme ça, et que l'autre avait été en mode « Euh, bah, je sais pas, y'a pas meuf, là ? Elles sont chuselles ! » Là, il aurait été en mode « Ah, on voit bien la barbarie », alors que là, les deux parlent un peu normal, comme des gens de tous les jours, quoi. Du coup, il sait pas bien parler, ce gars, on l'a vu, genre, Bé Godot, il est perdu, il comprend pas ce qu'il dit, il fait genre, en fait, il essaye de parler complexe en permanence, mais il s'exprime pas si bien que ça. Là, ça se voit, dès le début, il patine dans ses idées, mais il a l'impression, genre, ça le distingue. Mais lui, en fait, c'est comme pas mal de droits-tards, un peu issus de classe moyenne, c'est qu'ils se prennent pour des aristocrates, mais ils doivent se faire mépriser, en plus, par la véritable aristocratie. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a des wannabes aristocrates qui essayent de faire plus aristocrates encore que l'aristocrate, et c'est ça, en fait, c'est vraiment leur psychologie. Alors, lui, c'est ça, et justement, les meufs comme Thaïs, qui sont justement des familles d'aristos, elle est ridicule, elle arrive pas à parler, elle s'exprime pas si bien, elle bégaye, on sent qu'elle est pas cultivée, etc. Et c'est aussi ça, le mépris de la vraie bourgeoisie culturelle, tu vois, un peu, justement, les milieux de petites bourgeoisies de gauche intellectuelle. Leur mépris ultime contre les Thaïs, c'est ça aussi, c'est que eux, tu vois, c'est des gens qui sont pas de l'aristocratie, c'est pas des nobles, c'est pas des trucs comme ça, c'est vraiment la néo-bourgeoisie. Et c'est aussi leur manière de se distinguer par rapport à des aristos, etc. Et là, on voit qu'en dernière analyse, Stéphane Édouard reste un plouc, c'est qu'il a pas cette lecture-là. Il a pas la finesse de savoir qu'au final, sucer les aristos comme ils sucent Thaïs, c'est un truc de plouc, quoi. La vraie bourgeoisie qui pèse ne fait pas ça, tu vois. Il a pas l'analyse de se dire que Marie s'enfiltre, elle correspond au cliché de la petite bobo parisienne, comment elle parle, machin, tu vois. Ah bien sûr, bien sûr. Justement, moi, je la trouve ultra cohérente par rapport à sa classe. Il pourrait avoir cet angle critique. Mais moi, j'ai des abonnés qui adorent ce que je fais. Et puis, quand il m'arrive de les croiser autour d'un café ou un truc, ils m'avouent qu'ils notent, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Ils doivent noter les mots et chercher. Et puis des mots... Waouh, waouh, waouh. L'odeur du public de Stéphane-Edouard. Ah mais de toute façon, on a le public qu'on mérite. Le premier instant du reportage où deux personnes se touchent, et c'est un mâle de beaucoup moins de 50 ans et pas tout à fait blanc, qui, en fait, sans son consentement... Ah, là, il est en mode, normalement, on accuse que les hommes blancs... Et sur des thématiques très proches, également. Viens à toucher une mèche de la journaliste ou de sa consœur Anaïs. Ils sont pas très bien compliqués d'Anaïs, d'ailleurs. Et c'est toi, Stéphane-Edouard, qui appelle dans des conférences à violer les sœurs. Filmer. Ils se savent filmer et ils peuvent pas se tenir. Filmer. Ah, lui, il est en mode... Oh, la distinction, c'est que moi, je fais ça en privé. J'ai l'intelligence sociale de me cacher quand j'agresse des meufs. Oh là 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 là. Mais ça dit tout, en fait. C'est le genre... Ah non, hein. Je n'agresse pas devant les caméras. Je me tiens devant les caméras, pas de ça chez moi. Oh là 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 là. C'est là que tu vois son film de regard. Il ose la toucher sans son contentement devant les caméras, etc. Et tu sens que lui, dans son esprit de mec malade, sirupeux, il a un peu le seum de pas faire ça et de devoir se cacher pour le faire. Ils bandent leur illégalité, leur liberté, leur virilité, leur moeur. Ce qui est bien, c'est que ce qu'ils bandent chez eux, c'est le truc le plus cringe, c'est-à-dire être disrespect avec les meufs, quoi. Et c'est ça qui le fait rêver, ça dit tout de ce gars. Vous avez déjà eu des petits copains ? Non, non, non. C'est ça, tu le sens ? Attends, toi, toi, moi, j'ai un assez bon radar à mensonges. La virginité est un peu de l'ordre de la fable, là. Mais c'est... Attends, elle a fait... Je sais pas. Et ça y est, pour eux, c'est... Marc, c'est un truc de ouf. Ok, et toi non plus ? Moi, j'ai un grand frère à mon cœur. Et elle a... Personne ne me calcule ici. Quand on a un grand frère, personne ne me calcule ? Non. Pourquoi ? Ça se passe quoi, sinon ? Bah, je sais pas. Mais personne ne me parle, d'aujourd'hui. On sent que, bon, elle a une idée très claire de ce qui pourrait lui arriver avec le fameux grand frère qui interviendrait sur la prochaine. Elle est conne, elle n'a pas compris. Attends, mais elle dit que ce qui pourrait lui arriver à la meuf, alors que la meuf, elle parle pas d'elle. Elle dit que c'est les autres qui viennent pas lui parler à elle, parce qu'ils ont peur du grand frère. C'est ça, le sous-entendu ? Ils sont tellement bêtes qu'ils comprennent même pas le sous-entendu. Je crois que le sous-entendu, c'est que c'est elle qui est en danger, alors que non. Ce qui serait en danger, ça serait plutôt les gars qui viennent essayer de la pécho, quoi. Après, pour être aussi en danger, mais bon, c'est parce que des frères toxiques, bon, voilà. Oui, oui, il y en a, mais là, c'est vrai que là, t'as aussi des grands frères, ils savent comment sont les mecs avec les meufs, du coup, ils protègent, quoi. Non, mais il y a ça, mais sauf que là, le sous-entendu, c'était on me calcule pas. Tu vois, genre, presque sous-entendu. Moi, j'aimerais bien qu'on me calcule, mais les gens veulent pas parce qu'ils flippent, tu vois. Bref, enfin, je sais pas, bon. Il doit prendre la place de mon grand frère, de mon père. C'est-à-dire qu'il doit bien te parler, il doit te respecter, il doit te chérir. Exactement, et il doit avoir aussi l'esprit familial. Mais tu vois, c'est leur valeur, normalement. C'est censé être leur valeur, surtout. Moi, c'est ça, c'est que... Mais non, mais gros, c'est pas leur valeur. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est un truc de droitard. Mais non, mais les gens, attendez. D'avoir quelqu'un qui dit, je veux quelqu'un qui me respecte, qui me parle pas mal, et pour qui la famille, c'est pas important, c'est pas un truc de droitard, les gens, soyez pas mal. C'est un truc de normie, hein. C'est un truc qu'une grande partie de la majorité veut ça pour le couple et pour la personne avec qui ils veulent faire leur vie. Mais la vérité, gros, c'est que c'est pas leur valeur, c'est pas les valeurs de Stéphane-Edouard. Lui, c'est un queutard qui veut baiser des meufs. Du coup, c'est pour ça qu'eux, ils arrivent pas à le rattacher avec leur discours de surface, ils arrivent pas à faire le lien. Je me demande si, là, un jour, si Charlotte lui a demandé ce que c'était que l'esprit familial. Ça, ça m'aurait intéressé, tu vois. En fait, ils ont leur principe quand il s'agit, ils parlent mal des Noirs et des Arabes, mais après, derrière, quand ils sont dans leur petit monde à eux, d'un coup, ils se permettent tout, quoi. Un jour, j'ai dû discuter avec un garçon, il était tellement énervé qu'il m'a menacé avec son flingue, quoi. Il m'a dit, mais moi, j'ai eu buté, en fait. C'est une histoire de famille dans lequel... Oula, 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 oula. Attends, 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 attends. Il y a un problème de conjonction, de coordination. J'essaie de me figurer une situation dans laquelle... Il m'a été choquée parce qu'elle a dit, mais je suis naïf. Ouah, mais gros... Je crois qu'il était choqué, mais non, mais non. Genre, la meuf parle du fait de s'être fait menacer par un flingue et il dit qu'elle parle mal. Mais c'est quel tiers de... Mais c'est lui qui a un barbare, tu dis, t'es là ? Ah, les barbares, face aux civils, mais c'est lui le taré, tu sais ? Je doute que cette arme était déclarée en premier lieu. Oui, et alors ? Ouais, parce que c'est vrai qu'à la campagne... Si l'arme avait été déclarée, ça aurait été moins grave. Alors qu'ils menacent des meufs, c'est souvent qu'ils ont une arme déclarée, quoi. Ils le font avec leur fusil de chasse personnelle. Déjà, déjà, pas forcément. Non, mais non, mais c'est juste... Et de deux, je suis d'accord avec toi, c'est genre, c'est moins pire qu'elle est déclarée ? C'est quoi, l'argument ? Oui, c'est ça, je comprends pas d'où il vient. Non, non, peut-être pas vraiment tout ce que... Parce que le port d'armes était déclaré aussi, j'en sais rien. J'ai une fille, là, je travaille dans un collège. J'ai une fille, elle a vu sa mère copine se suicider devant elle. C'est... Alors, l'intervenant, là, qui a l'air d'être originaire des Dom-Tom, il a pas l'accent. Mais c'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il a avec l'Originaire des Dom-Tom, il a pas l'accent ? Mais c'est pourquoi il précise ça ? D'où, en plus, il devine comme ça ? De réputation de pute à pute tout court, il n'y a qu'un pas. Peut-être que ce qu'elle veut dire, c'est qu'à partir du moment où une femme aurait cette réputation, parce qu'elle aurait eu des expériences, à ce moment-là, elle bénéficierait du statut de prostituée à ce titre ? Je sais pas. Donc, tu voudrais dire qu'en fait, c'est contre-productif de les faire mariner dans une terreur ambiante de la réputation, parce que dès que micro-infraction, il y a, elle passerait sur la webcam et réel du haut, chic et choc. Je suis choqué parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans le titre. Oh, ces obsessions de merde ! Il n'est que sur cet angle ! Il n'a rien d'autre à dire que de parler de ça. C'est le discours de Marie-Saint-Phil, de réputation de pute à pute. Voilà, il pousse une femme à la prostitution. Oui, Marie-Saint-Phil, sa vidéo, elle est catastrophique. Plus on a, moins on a de culture, moins on a d'anticorps pour résister aux scénarios, aux scénarios qui nous sont imposés. Les scénarios, réalité, car c'est au pluriel, je le sais ! Il y a deux chics, c'est sûr. Oh, mais quelle culture il a, lui ! Juste, il sait bien parler, c'est tout. Et du coup, c'est ce qu'il est... Mais il ne sait même pas bien parler. Oui, non, mais il n'a que ça ! Mais il n'a que ça, il n'a rien d'autre à dire avec. Les gens qui parlent bien, ils n'ont pas besoin de le sursignifier comme lui, en fait. Le fait que c'est vraiment un prouveur de la langue, quoi. Il faut qu'il soit quand même un minimum. Comme le dit... Il faut qu'il soit chargé un peu ! Comment dire, les critères de beauté de ces gens-là, quand on dit chargés ! De ces gens-là ! Ils aiment la chair ! L'avez-vous vu, ces gens-là ? Ils aiment les grosses, ça me choque ! Voilà, qu'est-ce qu'ils... Alors, dans les îles, ils aiment les grosses, dis donc ! L'avez-vous vu ? Oh, putain, mais gros, mais c'est vraiment... En fait, ce que je trouve deep, c'est qu'ils se croient surintelligents, alors qu'ils ont une discussion de beauf comptoir PMU, mais avec un air ampoulé aristo, quoi. Moi, c'est ça que je méprise, c'est qu'ils ont et les défauts des ploucs, et les défauts des bourgeois. Du coup, moi, tout m'énerve, en fait. Il n'y a rien à sauver, tu sais, ils n'ont même pas le panache de la bourgeoisie, quoi. C'est médiocre. Après, il faut lui reconnaître l'objectivité de l'analyse, genre, par exemple, sur un chat de Twitch, il y a beaucoup de geeks blancs, je pense que les grosses ans, ce n'est pas leur truc. Attends. Quoi ? Ah, merde, je crois qu'ils sont obsédés par ça. Oui, je crois que même que c'est les gens les plus obsédés par ça que j'ai jamais vu. Et que penses-tu du protagoniste de gauche ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Pas grand-chose de plus que les précédents, je dirais, mais on a... Oui, tu n'as rien à dire, comme depuis le début. On va avoir un woman spreading, et puis... Quoi ? Quoi ? Elle a sorti l'argument du man spread ? Elle a sorti l'argument man spread ? Alors que c'est le truc sur lequel... Mais il n'est pas dans le plus, ça, il n'en met en personne. Mais gros, mais gros, mais tout. Mais surtout... Les droitards qui la sucent, c'est l'un des premiers trucs sur lequel ils se sont survénères, le concept de man spread, en fait. Et maintenant, ça l'utilise, là, c'est... Elle a utilisé un mot en anglais, elle ne parle pas très bien français, j'en ai marre de ses anglicismes, dans une si belle bouche, c'est dommage ! Voilà, je vois déjà le commentaire. Gros, c'est là que tu vois que, dès que c'est pour mal parler de noir ou d'arabe, genre, ça redevient woke instantanément, c'est ultra deep. C'est que même les plus gros forceurs du man spread, déjà, il y a un truc qui a disparu, parce que c'était Kuk, le plus gros forceur, il disait, non, mais pas quand t'es tout seul, c'est quand t'es assis à côté des gens. Il est assis à côté de personne ! Après, il y avait des gros forceurs, qui était en mode de décasser les couilles à qui, là ? Non, mais oui, ok, non, mais ok. Non, mais là, oui, non, mais ok. Mais oui, c'est d'accord avec toi, mais là, lui, là, tu vois, c'est pas lui qui était incroyable. Oui, doux, 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 doux. Non, mais je dirais que je serais une féministe moderne. Ce qui me choquerait, ce serait davantage son man spreading que les propos qu'il peut tenir sur les femmes, parce que si je l'ai désigné, ce serait un petit peu stigmatisant pour sa communauté. Ah, voilà, tu vois, elle a fait la gauche. Ah, ok, donc voilà, donc elle a sous-entendu. Enfin, un truc un peu... Non, mais en fait, limite, j'en suis au stade où... Enfin, elle a dit un truc de droite, quoi. Enfin, un truc qui a un peu de sens. Enfin, un truc qui... C'est éclaté, hein. Mais enfin, par rapport à tout ce qu'ils ont dit avant, je suis en mode... Bah, là, on retrouve un peu... Il y a du contenu. Il y a un argument, une idée. Bon, c'est niveau JVC. Dans le slip, j'ai 14 ans, mais... Je trouve ça ultra deep parce qu'ils sont vraiment persuadés que les gauchistes n'osent pas critiquer les mecs de banlieue sexistes, alors que, justement, tu vois, genre, des fois, c'est même plutôt... Bah, la preuve Marie s'infiltre. La preuve Marie s'infiltre et c'est même plutôt, justement, le moyen de pouvoir légitimer, des fois, un racisme sous-jacent, d'utiliser ces arguments-là, tu vois, parce que, bah, de fait, comme partout, il y a des vieux gars, quoi. Donc, bon, bah, oui, hein. Je sais pas s'il aime ses femmes très chargées, par contre, je pense que son casier... Son casier... Mais, mais, qu'est-ce que c'est, gros ? Parce qu'il a vraiment le regard... Il n'a peut pas boire un iced tea... Du gangster, c'est-à-dire, il a le regard toujours circonférent, tu vois, il... Mais comment tu vois ce regard ? Il est fouté, frère ! Non, il a dit qu'il regardait un peu partout. Ah oui, parce qu'il regarde à gauche. Il balaye, il balaye, il est habitué à surveiller... Mais gros, là, c'est là que tu vois son angoisse, gros. C'est là que tu vois son angoisse. Il voit un gars assis avec une capuche qui n'est pas blanc et qui regarde autour de lui. C'est un gangster, gros. Le gars... Regarde, il s'est mis dos à la fenêtre pour voir les gens arriver. Personne ne peut arriver dans son dos. Il est prêt à tirer, il est calibré, c'est sûr. Ouais, je t'imagine le tir d'angoisse dans la vie de ce gars, gros. Le tir de terreur. Anti-avortement, vraiment. Pourquoi pas le stérilet, juste ? Tu fais pas le stérilet, déjà. Ah, mais maman, j'aurais... Ok. Bah là, ça va être à partir. La vidéo de Marie s'infiltre. Même le couple un peu basé, gentil. Ah, elle est anti-avortement, mais pas le stérilet, bizarre. Bah alors, voilà, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu en tant que femme ? Parce que là, ça parle du ventre, donc tu vois, je m'y mise pas, là. Ah, f... Oh, chacune de ces phrases... Qu'est-ce que je pourrais en dire après ? Bon, en soi, sur la contraception en elle-même, il me semble que tu t'étais positionné un peu là-dessus, t'avais dit que c'était quoi ? T'avais parlé de méthode de contraception naturelle, à un moment donné, je me souviens, dans une de tes vidéos, et t'avais dit que... J'ai dû l'évoquer, ouais, mais sans me positionner. Enfin, moi, je respecte les choix de tout le monde tant qu'on a les moyens de subvenir à ce qui se passe. Ouh, je crois qu'elle l'a counter, là. Il est pas bien. Ah, attends, mais t'as vu son sous-entendu de subvenir à ce qui se passe ? Je crois que c'est en mode, si tu veux avorter, tu te démerdes. C'est ça, c'est tout à fait. Donc, je dirais, sur les moyens de contraception naturelle en soi, bon, je veux dire, chacun... Moi, je trouve ça plutôt sain, mais en fait, ce que je déplore, c'est qu'on a une propagande antinataliste et des moyens publicitaires vraiment décuplés pour pas y avoir de contraception aux femmes, mais en fait, on voit bien que celles qui les réceptionnent, ce sont uniquement des femmes françaises et que les questions de natalité, ils ont pas trop de problèmes dans ces endroits-là. Wouah ! Comment elle a retourné le truc, c'est une dinguerie ! Elle est anti-avortement. Elle trouve qu'il faut pas trop se protéger, mais quand t'es voit une meuf Renoir avoir le même avis qu'elle, c'est un problème parce que c'est le grand remplacement. Mais t'es c'est quoi son vrai avis ? Le level de racisme... Faut forcer la contraception des Noirs et des Arabes et il faut que les Blanches arrêtent d'avorter. Wouah ! Gros, c'est... Wouah ! C'est un truc de ouf, le level de racisme, c'est une dingue ! Après, tout le monde qui veut dire « Commence par pondre alors ! » Tu sais, là, t'as même Rocheville a fait un trade l'autre fois pour se vénère, en disant « Oui, arrêtez de dire que je dois faire des gosses, que je donne l'exemple, vous savez pas ce que je fais de ma vie ? » Vous savez pas par quoi je suis passé ? Ils étaient là en mode « Ah ouais, les colottes de droitard, c'est quelque chose quand même. » Ils ont toujours été comme ça, les racismes, ils ont forcé des avortements, politiques de contrôle des naissances dans les colonies. Bah ouais ! Et justement, Wissam, dans la vidéo, c'est que ça s'inscrit là-dedans depuis tout à l'heure, c'est un délire. C'est un délire. Mais c'est lunaire, cette vidéo, en vrai. Par contre, on n'a pas appris de tout mon cursus scolaire aux filles, aux femmes, aux ados, à quel moment elle tombe enceinte et comment et pourquoi, etc. C'était très flou, c'était très vague. Je dis juste que de base, si t'ignores ça à l'âge adulte, ça va te poser des problèmes. Donc il vaut mieux le savoir et après, selon le contexte, selon ton partenaire, selon ta feuille de route avec lui, il y a un âge T'as vu, elle, elle est en mode Ah non, il est limite trop pro-contraception pour elle. Bah oui, mais c'est normal, il aime trop baiser ce gars. Bah oui, c'est un queutard. Mais c'est là aussi qu'il fait qu'il n'y a pas de complicité avec elle. Il n'est pas totalement sur son agenda. Le seul truc, c'est que les deux sont rejetés et ont le même public de débiles. C'est ça, et que les deux n'aiment pas les noirs et les arabes et notamment les banlieusards, etc. Mais la grosse différence entre les deux, c'est que lui, je pense qu'il respecte aucune meuf, même les babes, tout, tu vois. Genre lui, c'est aucune meuf qu'il trouve bien. Au final, il a juste ses angoisses à lui. Mais oui, c'est un angoissé mascus mar, qui veut juste baiser des meufs et pas les respecter. Et pas avoir à baisser la pension. Ah ouais. Gros. Et c'est là que tu vois que la non-complicité entre eux, c'est aussi là-dessus. Parce que lui, il n'est pas sur les trucs de valeurs familiales, pudeurs, de taïs, machin. Vous voulez qu'on chante blanc sans le N, ça fait black. Ah non, touchez pas à Gilles d'or. Touchez pas à Gilles d'or. Tout. Mais pas Gilles d'or. Qu'est-ce qu'ils ont conne Gilles d'or ? Ah non, Gilles d'or, non. Gilles d'or, il est à moi. Gilles d'or, il n'est pas le roi. Ça, c'est le peuple. Ah non, ah non, ah non. Ça, c'est le peuple de la France, ça, c'est le peuple. Ça, c'est les gilets jaunes. Ça, c'est nous. Ça, c'est la France, bordel. Ma France, mon saucisson, mon Gilles d'or, bordel. Gilles d'or, croquetard sur Facebook. Non ! Non. Arrête de détruire les idoles. Non, pas Gilles d'or. Non, ça va me détruire. Non, alors, tout le monde, mais pas Gilles d'or. Ah oui. Si j'entends un truc sur Gilles d'or un jour, là, je ne pourrais plus y croire. Ok, Cyrus. Ok, Squeezie. C'est cringe avec les mineurs Gilles d'or. Ah non, 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 non. Mais les hommes, non. Est-ce que t'as une remarque ? Est-ce que t'as une critique ? Alors, critique, remarque, non. Suggestion, pas tellement non plus. T'as rien à dire depuis le début, gros. Je peux me rassurer sur le fait qu'on est bien reçus. Je la trouvais déjà éclatée avant. Mais dans un exercice un peu plus naturel, gros, c'est là que tu vois. Gros, c'est vraiment la vérité. Ah ouais. Aucune culture. Trop consanguin. Aucune prestance. Aucun charisme. Le cerveau ramolli. C'est vraiment, c'est pitoyable, quoi. Il n'y a aucune fierté à tirer de ça, quoi. Genre, ils sont où ? Elle est où, notre bourgeoisie dandy ? Faut qu'on travaille à faire peur notre propre race, comme dit Nietzsche quand on voit ça. Ah ouais, de fou, hein. Vous êtes adorables, tous les deux. Mais je remarque que l'émission a manqué de rythme et de spontanéité. C'est élaborieux à écouter. Oh, ils se font encore éclater sur une vidéo. Là, ils commencent à gloter. Pour vous informer, comment c'est le travail de Marie Saint-Filtre ? Comme vous le souvenez, elle adopte ce style esfrasé pour se fondre dans le décor. Aïe, aïe, aïe. Thaïs a dit de tout temps et Stéphane n'a pas dégainé Madame Potron. Elle t'éclatait, la vidéo. C'est pas un journaliste, mais un humoriste. Elle s'infiltre. Oui, en fait, ils n'ont même pas compris. Enfin, bref. C'est vrai que quand je revois ça, je me rappelle qu'ils n'ont même pas compris que c'était quoi, Marie Saint-Filtre. Oui, ils sont complètement cons, gros. Le meilleur moment de la semaine. Ah putain, ça se mène à lui. Eh bah. Bon. OK. Bah c'était un peu l'enfant. En fait, je suis... Tu vois, c'est pour ça que je préfère les vidéos de Thaïs écrites. Parce qu'au moins, tu sais, il y a de l'argument. T'as de quoi dire. Puis il y a de pièce cut. C'est monté, là. Tu vois, genre là, dès qu'elle est naturelle, c'est une catastrophe. Ouais, autant au début, on a rigolé en se disant « Ouais, c'est bizarre. » Et ils vont peut-être dire des trucs après. Autant, ouais. C'était nul, là, chien. Ah, c'était nul. J'ai même pas envie de faire un best-of de ça tellement c'est éclaté. Ça marche, là, tu vois. Mais c'est éclaté. C'est nul. Ah ouais. Ah ouais, de fou. Sous-titrage ST' 501